On enchaîne nous avec un musée unique en Europe, celui du bagage à Agneau. Une immense collection regroupée par un couple qui en parallèle a aussi un atelier de restauration. Avec un artisan, ils remettent en état des mâles venus du monde entier. Atelier qui vient d'ailleurs d'être labellisé entreprise du patrimoine vivant. Catherine Munch avec Philippe Desante. Dans l'atelier de Jean-Philippe Roland à Agneau, la restauration d'une malle commence toujours par du nettoyage. pour mettre le cuir à nu et bien voir les parties abîmées. On voit par exemple que ça se décolle ici, donc ça il va falloir le recoller et cicatriser le cuir qui est ici. On a le métal en direct, alors qu'il y a du cuir ici, il y a du cuir là. Donc il va falloir faire une greffe de cuir. Avec son collègue Marc, il restaure des mals simples, estimés à 50 euros, jusqu'au mal de luxe de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Au fil des années, ils se sont spécialisés dans le travail du bois, du métal, des tissus et du cuir. On va remettre une nouvelle poignée, pas neuve, mais simplement au meilleur état. Donc on va simplement la mettre au même placement. Récupérer sur une autre malle. Récupérer sur une autre malle, mais au meilleur état, voilà. Avec son épouse Marie, Jean-Philippe collectionne les mals depuis plus de 20 ans. Elles ont été fabriquées par des artisans ou des célèbres créateurs comme Huiton, Hermès, Goyard ou encore Moana. La plupart des bagages dont on fait l'acquisition, soit ce sont des marchands, des professionnels, des brocanteurs, des chineurs, des antiquaires, etc. qui nous les proposent directement, ou des particuliers qui nous les proposent aussi. Leur collection prenant toujours plus d'ampleur, Jean-Philippe et Marie-Roland ont décidé en 2016 de confier 400 à 500 pièces à leur ville de Hagenau, qui a créé pour cela le musée du bagage, unique en Europe. Moi ce qui me fait plaisir en fait c'est de partager cette histoire avec des personnes qui viennent du monde entier. Autant en France, en Allemagne, dans l'Europe, que des Américains, des Nouveaux-Zélandais, des Chinois, des Japonais. Donc permettre effectivement une mise à disposition vraiment très déployée, on va dire. Là on ouvre en fait un livre d'histoire qui nous replonge dans l'évolution des modes des transports, puisqu'effectivement le bagage il vient avec la diligence, mais il se poursuit encore aujourd'hui avec l'avion, en passant par les bateaux, en passant par les trains. Et il va aussi nous plonger dans une société. On a les marchands ambulants, on a les bourgeois qui vont en villégiature à Deauville pendant quelques mois. On a également les musiciens puisqu'ils font leur tournée. On a aussi le petit bagage pour le pique-nique du dimanche midi. L'entreprise La Malencoin, des collectionneurs et restaurateurs à Guenouviens, vient d'obtenir la plus haute distinction de l'État français, celle d'entreprise du patrimoine vivant.